Musique Dominique Rabaté est professeur de littérature française du XXe siècle à l'université Paris-Diderot. Essayiste et critique, il a écrit de nombreux livres sur Louis-René Desforêts, Pascal Quignard, Marie-Hennaï, mais aussi sur le roman et le récit au XXe siècle. Mercredi 5 décembre 2018, Dominique Rabaté présentait son ouvrage à la librairie Ombre Blanche, intitulé « La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle », paru aux éditions Corti. Musique Bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour cette rencontre avec Dominique Rabaté. Dominique Rabaté, merci d'être venu à Toulouse nous présenter votre nouvel ouvrage publié aux éditions José Corti dans la collection Les Essais, « La passion de l'impossible, une histoire du récit au XXe siècle ». Alors, moi je suis plutôt une animatrice de rencontres de littérature. C'est absolument passionnant de lire de la critique littéraire qui pose toutes ces questions sur comment se fait la littérature, ou en tout cas comment on peut l'envisager. Je voudrais que vous commenciez peut-être par nous préciser, nous présenter, vous sous-titrez une histoire du récit au XXe siècle. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme définition un peu précise d'un récit par rapport à ce qu'est un roman ? Récit, pour moi tout de suite, j'ai pensé quelque chose d'inspiré d'une expérience très autobiographique, au sens où nous l'entendons peut-être plus au XXIe siècle qu'au sens où vous l'abordez. Donc j'aimerais que vous commenciez peut-être par essayer de délimiter un peu ce qu'est le récit. On attaque dans le vif du sujet. Et nous développerons et nous tirerons les fils après. Merci en tout cas de cette invitation qui me fait très plaisir. C'est la première rencontre autour de ce livre. Alors, le récit tel que je l'entends, et je vais essayer d'être relativement simple. Dans mon idée, c'est une manière d'envisager tout un pan de textes dans le XXe siècle qui commence pour moi avec Palud de Gide et la soirée de M. Test de Valéry et qui court jusqu'à Beckett, Michon, etc. Et c'était une façon de regarder dans l'histoire de la prose narrative en France tout un courant qui a marqué la plus grande défiance envers le roman pour toutes sortes de raisons. Et c'était à la fois ces raisons que je voulais un peu expliquer. Faire l'histoire qui est à la fois continue et discontinue. Une sorte de rebond de cette idée soupçonneuse, en tout cas, de la possibilité même de faire une relation, de faire un récit, de raconter quelque chose. Donc, c'est une sorte de l'histoire de l'ère du soupçon au sens de Nathalie Sarraute. Mais pour expliquer pourquoi un nombre important d'écrivains, alors on peut y ajouter une partie du surréalisme, Polan, Bataille, Henri Thomas, etc. Pourquoi un nombre important d'écrivains dans une histoire qui est, on y reviendra peut-être à mon avis très française, de cette idée de la littérature, pourquoi ces écrivains ne renoncent pas à une manière de fiction ? C'est-à-dire que le mot récit reste dans une exception ici qui est de prose narrative. Donc, il s'agit bien de raconter quelque chose, mais de raconter quelque chose qui, d'une certaine manière, dépossède de ce qui est le champ confiant, naturel, propre au roman. Donc, j'ai pensé à un sous-titre, mais qui était trop en clin d'œil. D'une certaine manière, c'est l'histoire de la façon dont un certain nombre d'écrivains mettent à nu les principes de la fiction. Donc, j'étais prêt à l'appeler le récit mis à nu par ces célibataires même, en clin d'œil à Duchamp, parce que c'est aussi un peu une affaire de célibataire, cette histoire. Voilà, donc, issu de la méfiance et de ce que Michel Raymond appelait la crise de roman à la fin du 19e siècle, d'un certain nombre de critiques, c'était de suivre ce fil de pourquoi, d'une certaine manière, l'idée qu'il était impossible de raconter l'histoire à laquelle il fallait pourtant donner une sorte de forme de fiction avait occupé tant d'écrivains, à mon avis, essentiels et très importants, de la littérature du 20e siècle. Donc, ça se double, c'est pour ça que le titre et le sous-titre jouent dans un certain rapport, mais ça se double d'une idée extrêmement exigeante et très critique de la littérature, mais qu'en gros, la littérature, c'est l'impossible. Donc, voilà. Et comment faire la relation de cet impossible, au sens de se tenir en relation A, mais aussi au sens plus simple d'une relation, comme on dit, un récit, comme on dit, une manière de raconter. Et donc, c'était... Le projet était de cette façon-là, de s'interroger sur un très grand nombre de textes qu'on a un peu du mal à classer, qui échappent un peu aux histoires littéraires, qui sont en général un peu périphériques dans les histoires du roman, qu'on peut, par moment, réintégrer au roman. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je fais un geste qui est un petit peu compliqué ou délicat, c'est-à-dire que je crée une notion dont je ne cherche pas exactement à faire un genre. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'histoire du récit soit une histoire qui soit la constitution de quelque chose qui devienne un genre et qui prend des définitions plus ou moins... Voilà, qui se développe selon une sorte d'organicité de ce qu'est un genre, comme le roman par lettres au XVIIIe siècle ou des choses comme ça. Donc, il y a plutôt une sorte d'histoire intellectuelle et esthétique de ce courant avec des moments que j'ai essayé d'indiquer et des moments de liaison qui sont plus forts ou plus notables que d'autres. Le moment Blanchot-Bataille est un des grands moments de cette histoire. Voilà, et de suivre un peu pourquoi on aurait intérêt à garder cette notion, mais plutôt ce que j'appelle un genre de travers. C'est-à-dire que c'est pas... C'est plutôt... Et ça n'empêche pas, il faut que j'ajoute ça, ça n'empêche pas que pour certains écrivains, on puisse pratiquer ce que j'appelle le récit, c'est-à-dire une forme de fiction qui met en doute les moyens traditionnellement romanesques. ça n'empêche pas ces écrivains de faire aussi du roman. Gide a à la fois écrit Palud et Les Faux-Monnailleurs. On peut voir la même chose pour Pascal Quignard. Les petits traités n'empêchent pas d'écrire des romans. Voilà, donc c'est pas... C'est pas qu'il y aurait une sorte d'obsolescence absolue du roman ou qu'il ne serait plus du tout possible de raconter, mais c'est essayer de comprendre pourquoi deux disciples de Malarmée, Gide et Valérie, lancent comme ça une espèce de courant très profond, de défiance envers la possibilité même de raconter, dès lors que ce qu'il y a à raconter se tient en rapport avec une forme d'impossibilité du mode narratif qui est celui du roman. Voilà, donc j'utilise une autre expression qui consiste à dire que c'est un genre à l'ombre du roman. et à l'ombre du roman, ça veut dire à la fois qu'il est un peu moins visible parce qu'il est dans cette ombre, mais que c'est aussi volontairement une façon de se priver des pouvoirs du romancier, de sa... Voilà. Alors, on peut le dire un peu autrement, j'ai une petite discussion avec Pierre Michon là-dessus, mais on peut dire qu'à ce moment-là, le récit devient une espèce d'interrogation assez lancinante sur la définition même de la littérature, sur ses pouvoirs, sur son impuissance, sur son impouvoir, ça amène progressivement aussi toute une sorte de mise en question de la notion d'œuvre, la notion de désœuvrement qui est une notion très complexe chez Blanchot, etc. Une forme de... Comment dire ? De renoncement ou de mépris du littérateur, voilà, tous ces écrivains sont très sceptiques. C'est Beckett, quand on lui dit pourquoi vous écrivez ? Il dit bon qu'à ça. Une réponse laconique et assez frappante. Donc, pourquoi cette histoire a obsédé autant un moment de la littérature française qui me paraît à la fois avoir donné des œuvres très fortes. Donc, un des... Ce livre n'est pas du tout une histoire négative. C'est-à-dire que je voulais aussi montrer que ce soupçon, cette interrogation qui a pu être parfois aussi très théorique, a aussi nourri des solutions esthétiques dans l'art du récit, particulièrement novatrice, intéressante, singulière. Voilà. Mais ce pan-là, il est rarement... Il apparaît rarement comme ça. Il reste dans une sorte de marge où on le tire du côté d'une sorte de théorie de la littérature. Alors que moi, ce qui m'intéresse, beaucoup de ces écrivains ont aussi théorisé la littérature, mais c'est de quelle façon ils ont encore besoin de cette espèce de resserrement de l'espace de la fiction, mais qui est quand même nécessaire pour porter ce projet paradoxal qui est de rester en rapport avec l'impossible. Voilà. C'était ça, l'idée de ce livre. Alors, il faut que je rajoute que dans ce cas-là, ce livre, pour moi, forme une sorte de boucle. Enfin, il me ramenait à mes débuts. Il me ramenait à mes premières amours. Je ne vous répondais pas à toutes mes questions avant que je vous les pose. Non, non, parce que justement, on sent dans tout ce que vous avez dit qu'effectivement, il y a la tentative de créer une unité, une cohérence critique, esthétique, intellectuelle au sein de différents textes qu'on n'associerait peut-être pas a priori parce que motivés par des démarches différentes, on abordera justement les différents points d'attaque du corpus que vous citez de différents auteurs pour se différencier du roman. Et on sent qu'effectivement, que l'unité que vous arrivez à créer est liée justement à votre propre parcours universitaire et de vos objets d'études. Donc voilà, je vous laisse reprendre là où vous en étiez parce qu'on sent effectivement qu'il y a la sensation, la volonté de synthétiser quelque chose qui vous traverse et sur lequel vous travaillez depuis des années et qui peut-être a besoin tout d'un coup de faire sens ou en tout cas qui vous est apparue comme faisant sens à la fin après toutes toutes ces études. Oui, c'est enfin c'était c'est compliqué c'est un livre que je traîne ou porte je ne sais pas quel est le meilleur verbe depuis longtemps depuis trop longtemps et j'aurais d'une certaine façon je ne sais pas pourquoi mais je pense que j'aurais dû faire ce livre il y a au moins 10 ans ou il y a plus tôt que ça enfin bon je ne sais pas très bien pour quelle raison parmi ces raisons de façon un peu bizarre c'était devenu une sorte d'objet programmatique pour moi je parlais du récit sur j'annonçais le programme de ce que j'allais faire après quand je me suis dit il faut vraiment que j'en fasse un livre c'est devenu très compliqué parce que je disais tout ce que j'ai écrit sur le mode programmatique difficilement tenir parce que maintenant il faut quand même il faut quand même y aller il faut raconter cette histoire et d'une certaine façon moi j'ai commencé à travailler sur le rené des forêts sur ce que j'ai appelé la littérature de l'épuisement sur disons Camus, Beckett ma question initiale c'était plus une autre question c'est pourquoi une partie capitale de la littérature du XXe siècle doit se penser comme une extension de la voie narrative et comme une forme de dissolution des catégories de personnages si on peut dire et j'ai commencé autour d'un texte de des forêts qui s'appelle Le Bavard qui m'a beaucoup occupé et qui a continué de m'occuper mais voilà un texte pour lequel il me semble qu'on ne peut pas dire que c'est un roman ça ne marche pas on peut le mettre dans une histoire du roman Henri Godard le fait mais quand même même la chute est-ce que c'est un roman exactement est-ce que ça fonctionne comme ça est-ce que Céline ça fonctionne comme ça est-ce que l'innomable de Beckett il y a un roman sur la couverture mais est-ce que c'est voilà alors certains mettent quand même roman mais ça peut se discuter et d'autres finalement c'est aussi une étiquette qu'un très grand nombre d'écrivains du XXe siècle ont fini par utiliser voilà on met récit alors c'est à la fois le mot le plus banal le plus voilà récit ça peut concerner à peu près tout voilà mais moi ce qui m'intéressait c'était de mettre récit comme une forme de dénudation des mécanismes du roman de la possibilité de raconter et donc la définition que je propose c'est que c'est un genre qui qui interroge dans sa manière même d'impliquer le lecteur dans le cheminement du texte à peu près tous les niveaux voilà ça interroge sur la voie narrative ça interroge sur le mode de réception ça interroge sur la réalité des événements ça interroge sur la sincérité de ce qui est raconté ça interroge sur la possibilité même de raconter exactement ça interroge sur le fait que le récit devrait raconter quelque chose de passé mais qui devrait en même temps arriver dans le fait même de le raconter enfin bon donc ça ça met en jeu toutes sortes de paradoxes qui sont pas juste me semble-t-il des raffinements théoriques ou critiques mais vraiment l'impression qu'on a quand on lit ces textes enfin c'est la façon dont ils fonctionnent et leur prise à partie aussi alors qui peut aller de quelque chose de très abstrait ou de très intellectuelle ou de très théorique à des choses plus ludiques c'est pour ça que pour moi c'était important de partir de paludes ça peut être aussi des formes de jeux etc voilà donc je de ce centre initial qui était plutôt déforé Blanchot Camus enfin ce moment-là de la littérature j'ai voulu un peu m'expliquer à moi-même d'où c'était venu d'où c'était parti pourquoi ce moment-là réarticulait des choses qui s'étaient produites avant dans une histoire un peu plus longue et puis aussi parce que j'ai continué à le dire comme tout le monde mais de quelle manière c'est une des questions qui traversent ce livre de quelle manière on peut hériter de ça c'est à dire que moi j'ai été très longtemps assez obsédé par la question de savoir comment on peut hériter de Beckett voilà c'est à dire de quelle manière des oeuvres qui ont été aussi comme ça des formes de mise en doute de mise en ruine d'extraordinaire corrosion des formes narratives qu'est-ce qu'on peut en hériter qu'est-ce qu'on peut en reprendre et de quelle manière ce rapport à l'impossible s'est continué autour de Quignard autour de Michon autour d'autres voilà donc je souhaitais finalement proposer une sorte de récit du récit raconter cette histoire en apprenant sur à peu près tout le XXe siècle jusqu'à certains prolongements ou certaines questions où c'est une histoire qui est à la fois peut-être terminée et pas terminée voilà donc je souhaitais d'une certaine manière m'expliquer à moi-même pourquoi cette espèce de noyau originel pour moi pouvait se déplier selon une histoire une temporalité un peu plus voilà et se mettre dans une certaine forme qui la solution de ce livre c'était aussi que finalement il fallait raconter cette histoire c'était d'une certaine manière la gageur du livre c'était voilà je vais faire une première partie et une première partie me semble-t-il qui n'est pas l'histoire littéraire traditionnelle qu'on raconte pour le 20ème siècle voilà donc c'était c'était ce projet-là qui me et en même temps c'est comme si j'avais l'impression qu'une partie de cet héritage était en train d'être oubliée alors j'ai eu des fantasmes beaucoup plus testamentaires crépusculaires imprécateurs pour notre temps etc pour disant rappelez-vous le récit rappelez-vous l'impossible selon une pente qui est un peu pénible dans le monde d'aujourd'hui je ne voulais pas raconter une histoire qui soit justement une histoire endeuillée voilà ni même dire ah c'est n'importe quoi aujourd'hui on a oublié que la vraie littérature c'était le rapport à l'impossible mais je voulais suivre quand même qu'elles étaient de certaines apories de ce qu'a donné cette histoire-là et de certaines formes et disons de certaines crispations aussi à certains moments de l'histoire du récit du côté d'une impossibilité qui devient une sorte de litanie un peu fatigante voilà donc je je voulais voir quels étaient des scénarios possibles qui continuaient cette forme d'histoire où le sous où ce qui se passe c'est quand même toujours à partir de ce paradoxe des inventions de formes de prose narrative qu'on ne peut pas décrire dans les termes d'une histoire du roman me semble-t-il voilà je ne sais pas si j'ai répondu mais oui je crois vous abordez au début de votre ouvrage ce qu'on j'allais dire ce que un peu monsieur tout le monde connaît des crises du roman c'est-à-dire la crise la remise en question du roman naturaliste fin 19ème début 20ème et puis la possibilité l'impossibilité de faire du roman après la deuxième guerre mondiale qui sont effectivement deux repères qu'on comprend assez bien mais au-delà de ça vous allez effectivement chercher dans des oeuvres qui ne remettent pas nécessairement en cause le roman mais qui vont chercher et creuser ailleurs ce qui m'a frappé et ce qui fait à mon sens la richesse de votre ouvrage justement c'est que vous n'essayez pas vous le disiez de tracer une catégorie avec des grandes lignes vous trouvez des auteurs qui chacun à leur manière par des procédés différents vont décaler chercher à appauvrir ou à se retirer sur différents niveaux et qu'effectivement on a un corpus extrêmement vaste dont j'aimerais que vous nous parliez parce que l'un va aborder la question du narrateur l'autre la question de la de la de la manière de raconter un peu trop facile du roman l'un qui va parler de rapport au temps l'un qui va parler effectivement de ce qui advient et de ce qui n'est pas advenu enfin voilà donc est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus de ce corpus et justement de comment quelles sont les différentes voies d'attaque sans hostilité mais de creusement ont été utilisées par les auteurs que vous citez pour aller chercher ailleurs que dans le roman la littérature oui bien sûr c'est le propos du livre c'est-à-dire que enfin il y a une étude moi qui m'a beaucoup intéressé dont j'ai repris certains des éléments c'est le livre qui était paru chez Corti publié par quatre auteurs dont Dubois Durand Pâques et je vais en oublier un Biron pardon le roman célibataire et qui est un très beau livre qui propose de prendre une quinzaine de textes un peu atypiques de la fin du 19ème siècle et de voir comment la révolte contre le modèle naturaliste le déterminisme narratif du naturalisme son espèce de vérisme social etc devait être réouvert par des gens comme Schwab comme Péladan enfin ils prennent vraiment des livres et pas lus d'occuper une place très importante dans ce dispositif et de façon très intéressante aussi il pointait comment d'une certaine manière Proust héritait de cette fabrique du roman célibataire alors il l'appelle le roman célibataire parce que c'est aussi contre les naturalistes des histoires de célibataires qui vont surtout pas faire d'enfants surtout pas s'inscrire dans des lignées à la Zola voilà et donc il faisait commencer de façon assez juste et frappante à rebours depuis à rebours de Huismans jusqu'à Palud donc il me semble que s'ouvre dans ce moment là une sorte de moment d'interrogation très virulent de gens alors c'est qui vont effectivement déplacer un certain nombre de choses de ce qui est la confiance sur laquelle immédiatement doit reposer le roman et ouvre un terrain qui va être très actif et qui va aussi discuter avec une idée de la littérature et donc des options aussi théoriques c'est en partie une version de ça peut aussi donner lieu à des considérations méta-réflexives sur la littérature sur ce qu'elle doit être parce que c'est comme si une fois qu'on a privé le roman de cette espèce de confiance dans la possibilité de raconter le monde de l'ordonner de le mettre en drame de lui donner malgré tout une forme de de pouvoir explicatif par la configuration narrative c'est curieusement s'ouvre là toute une sorte de champ assez curieux que je voulais observer où la littérature est à la fois sans essence on ne sait pas ce qu'elle est mais comme elle n'est pas comme le roman le romancier il n'a pas tellement besoin de se poser la question de l'essence de la littérature en fait il peut le faire enfin il raconte et puis advienne que pourra mais enfin bon ça se fait en se faisant d'une certaine façon de façon assez curieuse tout ce mouvement s'est accompagné aussi d'une formidable interrogation sur ce qu'était la littérature sur ce qu'elle pouvait être sur ce qu'elle pouvait encore raconter sur l'ensemble de ses pouvoirs voilà donc et quand on regarde ça c'est c'est moins c'est pour ça que je dis un genre de travers je redis dans l'introduction mais c'était un moment assez amusant pour une histoire littéraire de la France de la modernité au 20ème siècle on nous avait demandé à Pierre Louis Ray et à moi de faire Pierre Louis Ray il devait faire le roman et moi je devais écrire un truc sur le récit il y a très longtemps et on a eu une réunion de travail qui était assez gague parce qu'en fait on a passé une heure à se dire et ça c'est c'est un roman c'est toi qui le prends dis Giono oui oui pas de problème c'est toi qui Bernanos c'est toi qui le prends d'accord Camus Céline quand vous citez Proust je dis quoi Proust mais Proust c'est quand même Proust c'est à la fois une sorte d'immense dépliement du roman mais en même temps c'est le grand roman du célibataire et de la monade célibataire c'est un livre qui se termine en annonçant que quelque chose va s'écrire qui a déjà été écrit enfin bon donc ça peut paraître je dis pour les auditeurs ça peut paraître une question qui n'intéresserait que les professeurs de littérature occupés à mettre des étiquettes mais je crois que c'est une question qui se pose quand on lit ces textes là c'est à dire que la nature même de ce qui est accompli par ces livres voilà le bavard de déforer la folie du jour de Blanchot alors il y a là comme une sorte de double possibilité moi c'est ça qui m'intéresse c'est pas pour dire le récit ça serait mieux ou ça c'est un récit ça c'est un roman mais que si j'appelle un genre de travers c'est que ça pose tout d'un coup des questions ça fait apparaître des choses qui compliquent d'une certaine manière le rapport qu'on a au roman au récit au sens là le plus courant ou commun du terme et ça permet de prendre toutes sortes de textes alors certains on pourra dire après tout on pourrait les classer comme des romans mais moi je mets par exemple René Lays de Ségalène plutôt dans cette orbite c'est à dire un roman je tiens à ce que ça reste dans l'espace de la fiction et ça c'est très important même monsieur test de Valéry qui est pourtant un texte extrêmement court et très resserré test est une pure fiction test n'existe pas donc il faut il faut une espèce d'espace minimum test pourrait être une allégorie je veux dire monsieur test n'est pas un traité philosophique c'est un personnage mais un personnage qui est réduit à sa tête ou à sa voix ou à quelques voilà et même l'histoire du livre monsieur test c'est une histoire amusante parce que Valéry il poursuit ça il rajoute des choses il fait écrire la femme de Thès il fait son logbook donc il y a toutes sortes de manières de poursuivre ça mais René Leïs de Ségalène m'intéressait parce que c'est un livre qui fonctionne à la fois sur une trame très romanesque est-ce que ce René Leïs est l'amant de l'impératrice de Chine on est dans les mystères de Pékin comme dit Ségalène mais en même temps c'est un livre qui fonctionne d'une façon suspicieuse et qui ne cesse d'interroger à l'intérieur du livre la confiance même qu'on peut porter la crédulité du lecteur donc à ce moment là on l'envisage à la fois comme un roman mais aussi alors c'est pour ça je dis récit c'est une étiquette qui sert à montrer qu'il y a là une sorte de principe de défiance ou d'interrogation ou de retournement ou de spécularité qui vient poser la question à chaque instant du livre de savoir si voilà si au lieu qu'on lise avec l'espèce de manière d'être embarqué dans un monde imaginaire dans un monde fictionnel dont on découvre voilà il se passe d'autres choses il se passe d'autres choses aussi me semble-t-il chez Bataille alors après certains écrivains auront été à mon avis des écrivains qui se maintiennent dans le dans ce qu'il y a de plus aigu dans cette espèce d'impossible de raconter qu'il est pourtant impossible de raconter c'est plutôt Blanchot-Beket les deux plus enfin Becket d'une certaine manière à partir de l'innommable ne fait que ça avec une persévérance tout à fait extraordinaire voilà d'autres trouvent des espèces de solutions singulières ou personnelles je pense que c'est le cas de Quignard je pense que Bataille est un peu à la frontière de ça où il y a une sorte d'économie dramatique mais en même temps tout le texte de Bataille est aussi dans des moments où le roman touche à des points d'impossibilité comme dans Ma mère ou comme dans La baissée etc. voilà c'est cette histoire-là que je voulais voir puisqu'il y a Jean-Yves Le Richesse Richard Millet m'intéressait aussi pour ça il me semble qu'il a commencé du côté du récit et qu'il a ensuite choisi de façon je pense même assez réfléchie et un peu volontariste peut-être voilà il est repassé du côté du roman donc ce que je veux dire par là c'est que c'est pas une histoire c'est pas une téléologie que je raconte c'est pas le roman doit devenir du récit comme si c'était sa destinée fatale bon ni d'un point de vue historique ni d'un point de vue même pour chaque auteur mais il s'agissait de comprendre quand même pourquoi tant de formes un peu déviantes un peu critiques un peu ironiques ou très ironiques ou très déviantes voilà poursuivent une histoire qui a commencé pour moi dans la poésie de la fin du 19ème siècle autour de Malarmé et Rimbaud c'est à dire dans une idée de la littérature qui est que la littérature sera toujours en deçà de l'ambition qu'elle devrait porter et que l'oeuvre sera toujours une sorte de pisalée voilà cette idée là il me semble qu'elle on pourrait dire elle va porter des oeuvres qui seront des oeuvres inintéressantes c'est pas du tout le cas mais elle fonctionne dans une économie paradoxale dans un rapport paradoxal et c'était c'était ça que je voulais regarder en faisant je réponds trop longuement mais en ajoutant que un livre qui avait essayé un peu de tracer cette cette veine de de récit dans le 20ème siècle c'était le livre de Jean-Yves Tadier le récit poétique qui avait pour intérêt je trouve de mettre voilà les vanillés il y avait beaucoup de textes comme ça où certains récits surréalistes qui ne veulent pas être des romans enfin bon mais il me semble pas que la catégorie du récit poétique soutienne vraiment durablement ça et puis il me semblait que chez Tadier ça finissait aussi par une catégorie peut-être un peu trop englobante enfin je sais pas voilà en partie moi ça recroise des choses qui concernent du récit poétique c'est à dire que des moments où justement la narration cède à d'autres types d'écriture ou à d'autres objectifs mais voilà moi je je voulais continuer avec la citation de Barth au début la littérature moderne c'est l'impossible que cette histoire là qu'on en comprenne la profonde motivation et comment cette motivation qui a aussi été celle de l'art moderne du 20ème siècle enfin voilà comment ça avait nourri une invention formelle et une sorte de nécessité de renouveler ces rapports à ce qu'on raconte au lecteur à la forme de l'événement à toutes sortes de choses voilà qui peut prendre la forme de Duras à un moment voilà c'était ça le but et donc je voulais raconter une histoire qui était à la fois j'ai dit tout à l'heure continue et discontinue mais elle commence puis elle s'arrête elle est pas voilà elle rebondit avec le surréalisme mais j'en avais parlé avec Yves Charnay il y a longtemps mais elle rebondit par exemple en mettant Nerval dans l'affaire voilà en disant un des rapports à l'impossible ça peut être aussi la folie et c'est raconté comme dans Aurélia qui est un récit mais qui raconte quelque chose voilà c'était aussi qui raconte quelque chose qui ne peut plus se raconter de la manière dont on raconte d'habitude des histoires voilà alors c'est une définition très très large mais quand même qui recroise d'autres choses d'autres voilà qui a des moments comme ça de qu'est-ce qui se passe quand on raconte ça donc le surréalisme est une deuxième articulation et puis chez des dissidents du surréalisme d'une certaine façon il y a une aggravation de ce motif de l'impossible et puis effectivement après la deuxième guerre mondiale il y a une sorte de crise historique évidente c'est-à-dire est-ce que ça a encore un sens est-ce qu'on peut encore raconter des choses comme ça et là moi j'observe dans les années 50 une sorte de de ligne de partage qui est intéressante parce que les choses ne sont pas encore dissociées mais plutôt entre ceux qui maintiennent la possibilité et ceux qui vont plutôt aggraver l'impossibilité voilà mais on peut aggraver l'impossibilité et puis dans le dans le même dans la même vie d'artiste avoir des c'est pas c'est pas entièrement continu mais des forêts par qui j'étais parti il a commencé comme un romancier il commence comme un romancier américain à la française avec les mendiants etc il raconte un truc plein de bruit de fureur il y a de la passion il y a de la jalousie il y a un coup de feu pour tuer quelqu'un qui ne le tue pas enfin vous voyez on est dans le et son deuxième livre c'est le bavard voilà donc c'était aussi essayer de s'interroger sur le fait que quand même dans des créateurs très importants du siècle et des gens qui portent une vraie réflexion sur l'état de leur art et l'état de la littérature pourquoi cette insistance et pourquoi cette forme et pourquoi qui prend à la fois des trajets singuliers mais qui relance une histoire par rapport à laquelle d'une certaine manière il faut renouer des choses autrement selon différentes époques on a la sensation dans votre ouvrage que vous alertez aussi peut-être sur les dangers de prendre trop au pied de la lettre ces tentatives de toucher l'impossible au plus près qui entraîneraient ou qui ont entraîné pour certains une sécheresse artistique intellectuelle assez forte une expérience limite oui tout à fait c'est évident enfin je vais dire les choses un peu autrement mais avoir commencé à travailler sur des forêts moi je me suis aperçu qu'en fait ça m'avait mis dans une sorte de situation assez amusante finalement c'est pour ça que j'ai dit c'est un livre aussi de bouclage ou de retour sur un itinéraire mais c'est comme si j'avais été à l'intersection des Blanchotiens les plus dogmatiques et les plus raides ceux que j'appelle les Blanchotistes en mettant Autiste avec un tiré parce que Blanchot avait écrit sur le Bavard un texte qui est absolument magnifique et en même temps voilà des forêts étaient en train d'écrire ostinato il y avait quand même la place de la poésie chez lui le Bavard n'était pas le tout de son oeuvre et Blanchot n'avait d'ailleurs pas essayé de parler sur le Bavard et puis après les détections mais c'est comme si j'avais été moi au croisement et après des gens comme Quignard ou Michon le confirmaient pour moi c'est à dire des héritiers très conséquents et très conscients de cette question d'un rapport que la littérature doit avoir à l'impossible et qui la maintient en deçà de ce qu'elle devrait faire des gens très voilà l'histoire que je raconte est aussi l'histoire d'un moment de prestige extraordinaire de la littérature et pas du tout ce que William Marx appelle la dévalorisation de la littérature je pense que dans cette idée là Kafka enfin voilà mais c'est pas il y a une histoire française mais une histoire mondiale au XXe siècle de cette affaire là il y a pas que des français bien sûr Valser et bien d'autres il y a en même temps une idée de la centralité absolue de la littérature et de cet idéal ou cette espèce de mission impossible que se fixe la littérature lui donne en même temps une sorte d'importance de 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 centralité dans les débats dans les voilà je c'est pas c'est pas du tout parce que l'histoire que je raconte c'est qu'à partir de ce paradoxe initial ou à partir de cette difficulté c'est tous des écrivains qui avancent et qui proposent des nuages des nuages différents des des choses différentes alors en répondant j'ai oublié quelle était la question à laquelle je devais répondre c'était quoi la question là est-ce que vous dénoncez le risque le risque bien sûr voilà alors en arrivant dans cette espèce d'intersection où moi j'étais sur un écrivain qui que Bonnefoy pouvait à ce moment là réclamer à la présence voilà bon donc des forêts étaient comme un lieu un peu de frontière en même temps il n'y a pas de doute que pour quelqu'un qui a fait ses études à la fin des années 70 et commençait à être un grand lecteur dans les années 80 il y avait aussi une espèce d'extraordinaire poncif de l'impossible il y avait une espèce de de moment aussi très français de j'écris que j'écris pour savoir si j'écris en écrivant mais sans pouvoir écrire etc enfin bon et et on a tous lu je pense on a tous cette expérience un peu démoralisante d'avoir lu une sorte de littérature extrêmement exténuée extrêmement qui ne parlait plus que d'elle-même essayant de parler d'elle-même qui cherchait le secret de son voilà alors moi je dis un peu méchamment mais j'ai l'impression que j'ai un des noms propres de ce moment là c'est Roger Laporte d'une certaine façon c'est toute son idée de ce qu'il appelle la biographie qui est juste la biographie de quelqu'un qui va enfin peut-être se mettre à écrire mais c'est pas Proust c'est Proust qui serait arrêté à la dernière page de la recherche du temps perdu et qui se demande s'il va enfin pouvoir devenir un écrivain si peut-être enfin voilà donc il n'y a pas de doute qu'il y a eu et dans dans le dans la lignée de Blanchot aussi parce qu'on peut on peut refaire une lecture un peu plus critique de Blanchot aussi Blanchot dans les années 40 maintient enfin un projet de romancier et il n'y a pas de doute à mon avis qu'il échoue comme romancier alors il a un projet de romancier très particulier parce que en même temps il écrit des textes critiques où il dit le roman doit s'inspirer de l'Autréamont et de Malarmé je ne suis pas très sûr qu'on puisse faire vraiment du roman avec ça et d'une certaine manière à la fin des années 40 Blanchot bascule vers ce qu'il appelle lui-même le récit et dont il donne une définition très forte et paradoxale qui moi m'a toujours beaucoup impressionné il dit le roman c'est la disjonction entre Ulysse et Homère et cette disjonction produit une sorte de grande navigation heureuse de découverte du monde le récit c'est quelque chose de plus compliqué c'est Ulysse et Homère sont le même il n'y a plus cette disjonction il n'y a plus cette ouverture de monde il y a une sorte de et le voyage est en même temps celui du récit qui cherche à se faire mais ça a donné alors chez Blanchot ça donne une certaine ligne et une certaine ligne à mon avis inimitable et impossible à reproduire mais ça a donné une espèce de poncif ou de vulgate qui a quand même été très puissante en France dans les années 60 70 80 voilà et cette espèce de oui de méta réflexivité des textes parlant d'eux-mêmes qui ne parlent que de cela enfin bon voilà je voulais aussi rappeler que il y a des moments c'est pour ça que c'est une histoire discontinue il y a des moments d'aporie de ça il y a des moments d'exténuation il y a des moments où peut-être si j'utilisais tout à l'heure c'est la question de dénuder la fiction peut-être qu'il y a un moment où si on l'a mis quand même mise trop à nu s'il n'y a plus que du squelette je ne sais pas si ça fait encore envie voilà c'est ça la question qu'il faut poser non mais voilà est-ce que voilà donc moi depuis assez longtemps c'est le récit était aussi ça paraît paradoxal mais c'est pas c'est pas absurde dans mon esprit le récit était aussi une sorte de contre-épreuve de ce qui fait fonctionner le roman jusqu'où on peut aller dans ce qu'on enlève et à quel moment quand même il y a quelque chose qui fonctionne plus voilà chez Beckett par exemple il faut quand même que ça continue à être drôle dans le malheur le plus aigu il faut quand même voilà mais bon chez Blanchot on touche à des points beaucoup plus énigmatiques où la folie du jour l'instant de ma mort voilà le dernier récit quand même l'instant de ma mort qui est écrit très très tardivement qui revient sur cet événement où il a failli être fusillé enfin bon voilà donc ce que je veux dire par là c'est qu'il faut aussi comprendre pourquoi là je prends une expression qui est de déforer mais pourquoi il faut le détour par la fiction pourquoi il faut quand même encore un espace de fiction mais pour faire autre chose vous le dites à un moment donné que le récit a besoin de la fiction il a besoin de la fiction alors quand cet espace de fiction se réduit à être une pure spécularité et je pense que pour un certain nombre d'écrivains qui sont arrivés dans les années 70-80 il a fallu trouver des moyens de sortir de cette espèce alors à la fois la spécularité devenait extraordinairement théorique et c'est le moment où la théorie est heureuse mais parce qu'elle est prescriptive pour les écrivains du temps il faut faire ci il faut faire ça vous n'avez plus le droit de faire ça c'est un garde bon c'est d'une certaine manière le moment tel quel qu'on hypostasie un peu trop mais enfin c'est cette idée un peu arrogante qu'on peut prescrire à la littérature ce qu'elle doit être et il me semble que pour des gens comme Michon pour des gens comme Quignard enfin bon je l'analyse un peu pour Quignard mais j'étais très intéressé d'un passage qui est assez énigmatique et écrit de façon assez serrée mais le début d'un des petits traités de Quignard dit la main qui écrit enfin il reprend l'espèce de poncif des années 70 c'est à dire l'écriture en train d'écrire qui se regarde en train d'écrire etc et il dit mais de toute façon la main qui écrit est aveugle il n'y aura pas de possibilité d'une sorte de regard de surplomb de moment où l'écriture voilà il me semble qu'il y a quand même une veine un peu desséchée alors après moi je ne fais pas non plus un livre où je distribue des bons points je raconte non mais je raconte des solutions des solutions possibles donc je j'indique qu'on peut dans les voies de sortie de ce que j'appelle le récit on peut aussi continuer cette sorte de veine là je ne dirais pas que c'est une tradition mais des gens comme Cambier à mon avis sont encore tout à fait dans ce genre de texte voilà je ne dis pas du tout on est sorti de l'arrogance théorique des années 60-70 et après tout chacun fait comme il peut moi je dirais voilà fait comme il peut avec cette histoire c'est pour ça que je voulais la raconter ou la raconter c'est à dire que je pense que cette histoire il ne faut pas faire comme si elle n'avait pas eu lieu ou pas faire comme si elle n'était pas quand même un moment d'intensité extraordinaire de la littérature c'est ça que je voulais rappeler voilà qu'il se passe là des choses alors on peut faire autre chose mais en le sachant voilà je ne voulais surtout pas qu'on soit dans un espèce de moment un peu réactionnaire où on aurait voilà jetons le bébé de la théorie avec l'eau du bain et écrivons naïvement heureusement incultement le mot des incultes me fâche et me navre mais bon non non mais voyez cette idée comme ça non 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 je pense que la littérature a toujours affaire à sa propre mémoire à sa propre histoire et au déplacement qu'elle propose de cette propre histoire voilà et qu'à ce moment là il s'est passé quand même dans des textes qui peuvent paraître limite difficiles enfin voilà on peut choisir ou avoir des goûts de lecteur mais il ne faut pas il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi cette espèce de moment d'asphyxie ou cette espèce de poncif de l'impossibilité et qu'après tout voilà quand j'ai commencé à travailler sur des forêts je ne comprenais même pas de quoi on parlait parce que si finalement c'est totalement impossible et bien on renonce on n'écrit pas c'est quand même ni ce qu'on fait des forêts ni ce qu'a fait Beckett donc c'est plutôt dans le fait que avec ça il faut continuer qui est important voilà Kafka aussi bien enfin voilà donc c'est c'est comprendre quand même aussi cette nécessité et avec quelque chose d'un petit peu mélancolique pour nous aujourd'hui cette énorme aura de la littérature voilà non non mais parce que d'une certaine manière ça veut dire aussi que moi j'ai été dans un moment terminal des études littéraires où c'était le plus important c'était de lire la littérature en même temps qu'on lisait de la sociologie de l'histoire des sciences humaines de la philosophie etc mais la littérature devait aussi nous conduire à quelque chose qui allait voilà et les débats sur la littérature pouvaient encore être des débats extrêmement passionnés et on a eu des années 50 aux années 80 toutes sortes de livres sur qu'est-ce que la littérature la recherche de son essence impossible voilà dans le reflux de ça et dans le triomphe du tout culturel ou de la concurrence culturelle de l'ensemble des produits de consommation culturelle voilà dans ce reflux là je voulais quand même un peu oui voilà revenir à la fois sur le parcours qui est le mien mais je m'aperçois que ce parcours et c'est pour ça que c'est la possibilité d'en faire d'un livre il était celui d'une génération à laquelle j'appartiens donc c'est c'est un livre pour lequel j'étais obligé de raconter aussi en première personne c'est aussi une histoire d'un lecteur et d'un lecteur qui a fait comme beaucoup de gens de cette époque là et qui est passé par certaines lectures et il faut rappeler quand même dans ses lectures que Blanchot qu'on a proposé comme le grand stérilisateur de la littérature c'est quand même quelqu'un qui a donné plein de choses à dire aux gens qui lisaient Blanchot critique je veux dire grâce à lui on a lu quand même Kafka Léris Polant Déforé Duras enfin voilà et on s'aperçoit que lui il est quand même attentif à ce qu'il y a et puis quand on regarde sur qui il a écrit il n'était pas attentif aux plus mauvais de son époque même tout à fait l'inverse donc voilà c'était redonné quand même aussi un peu un autre destin que cette espèce de de rumination un peu stérile de l'impossible et de l'écriture parlons de l'écriture etc. qui a été une sorte de pente alors on voit pourquoi dans l'histoire que je raconte on voit aussi cette espèce de risque de risque théorique de risque qu'il y a déjà dans Monsieur Test je tiens beaucoup à ma double naissance je pense que la ligne palude qui est un des livres les plus drôles qu'on puisse lire un livre il ne se passe rien du tout mais la version de Test se termine assez bizarrement un texte très court la soirée avec Monsieur Test mais sur cette idée qui a beaucoup obsédé aussi une partie de ce que j'appelle le récit de se voir voyant cette espèce de possibilité d'une sorte de réflexivité où tout d'un coup l'écriture se verrait écrire etc et ces risques je ne voulais pas les minorer je voulais aussi rappeler qu'il y a cette espèce de pathos de l'impossible dont il était très important pour ma génération je pense que la génération immédiatement avant il fallait aussi sortir de ce truc là mais on voit chez quelqu'un comme Michon que ça a pris du temps non non mais ou chez Richard Millet aussi enfin voilà il y a eu quand même aussi une sorte de lourdeur de ce truc voilà et quand quelque chose devient imponcif c'est que on a perdu la nécessité initiale qui était dedans parce que re-raconter cette histoire c'est aussi raconter que dans le moment où c'est pas devenu imponcif il s'y passe quelque chose d'important voilà et qu'après si ça devient une recette voilà ou si on est là mais voilà chez Beckett c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe exactement chez Bataille c'est pas comme ça que ça se passe exactement d'où la possibilité d'ailleurs d'en écrire d'en faire une histoire c'est à dire que Kignard très très polémiquement et stratégiquement il joue bataille contre Blanchot enfin voilà il dit beaucoup de mal de Blanchot il se réclame de la ligne bataille enfin bon ce qui est intéressant c'est qu'après c'est une histoire qui continue d'être faite par la façon dont les écrivains d'une certaine manière réactivent l'héritage c'était ça que je voulais raconter ce que j'ai trouvé assez formidable dans votre ouvrage c'est que justement vous allez chercher des auteurs qu'on mettrait peut-être pas forcément dans cette quête de l'impossible et qui permet à mon sens de sortir peut-être de cette lourdeur que ça a pris à la fin du XXe siècle effectivement en ce sens là vous dites que vous faites une tentative d'histoire de la modernité tardive et je trouve qu'effectivement dans les exemples que vous choisissez et dans les auteurs que vous nous donnez à lire on permet de relever la tête un peu justement de ces grands noms qui ont pu écraser la critique et la théorie et peut-être la façon d'écrire des écrivains du XXIe siècle aussi et ça je trouve que c'est assez une véritable pas bouffée d'air mais en tout cas quelque chose qui ouvre beaucoup plus en enrichissant la problématique de l'impossible on a beaucoup parlé du texte et de la construction du texte je voulais qu'on aborde la question de l'écrivain écrivain écriveur toute cette partie là aussi il y a évidemment dans les oeuvres que vous citez la question d'enlever tous les éléments de fiction de creuser la langue de creuser la forme la voie narrative mais il y a aussi beaucoup la place de l'écrivain est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce moment un peu charnière qui est là pour le coup je pense n'existe peut-être plus du tout oui oui alors c'est vrai que dans cette histoire de la dénudation des formes de la fiction l'histoire initiale si elle commence avec Palud c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui écrit Palud et puis à la fin il dit j'écris Paul Der enfin bon on a lu tout un livre pour qu'il ait changé de titre et moi là c'est aussi cette idée pour tous ces écrivains alors il ne faut pas faire une image caricaturale du romancier mais d'une certaine manière le romancier doit faire confiance au monde imaginaire qu'il porte il doit être l'évocateur murmurant du prétérit dit magnifiquement Thomas Mann non mais enfin bon il doit déployer pour nous et le 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 plaisir du roman est dans cette exploration dans ce voilà là on arrive dans un moment où le récit est presque et est quand même condamné à des formes d'autoréflexivité et donc il y a beaucoup comme personnage central un écrivain essayant encore d'écrire bon et là aussi il y a un moment où c'est une forme originale et puis il y a un moment où ça devient un poncif absolument exaspérant voilà tant d'écrivains incapables d'écrire dans une partie de la littérature alors moi il y avait deux écrivains qui m'intéressaient beaucoup pour cette histoire là parce que je trouve qu'ils mettent ça au coeur de c'était Bernard Pingo qui est un écrivain qu'on gagnerait à lire plus je trouve qui a voilà Adieu Kafka je trouve une très belle fiction à partir de ces kafkas et puis ces kafkas transposés enfin bon et cette distinction que fait Bernard Pingo entre ce qu'il y a chez l'écrivain qui est purement d'écrire voilà qui est le griffonneur celui qui ne cesse d'écrire et puis celui qui sera effectivement celui qui publie qui devient auteur qui se sépare de lui-même enfin voilà et une partie très importante de l'oeuvre de Bernard Pingo est à la fois une réflexion théorique il a écrit des très beaux livres l'expérience romanesque les anneaux du manège mais aussi des sortes de fictions où il met en jeu ce dédoublement entre deux frères ou dans Adieu Kafka entre voilà ce qui serait le Kafka et Max Broad du couple de celui qui écrit puis de celui qui va décider ou non de publier voilà et l'autre écrivain qui m'intéressait et que je trouve qu'on ne met pas forcément une bonne place quand on raconte l'histoire des proses narratives au XXe siècle c'est Henri Thomas je trouve qu'en Henri Thomas il y a des solutions très originales à cette espèce de divorce très profondément vécu entre quelque chose qui serait de la pure écriture au delà de la vanité de faire oeuvre au delà de la vanité sociale de devenir un littérateur enfin bon voilà moi quand je dis c'est une histoire personnelle moi en rencontrant des forêts après avoir écrit sur le Bava etc mais j'étais quand même dans un milieu de gens un peu assez intimidants c'était des écrivains indéniablement la question ne se posait pas mais qui étaient eux-mêmes dans des formes d'auto-ironie ou de mépris de tout ce qui pouvait passer pour une fortune sociale ou un rôle d'écrivain ou de littérateur et les prix et toutes ces choses-là enfin ils étaient très voilà alors je pense que ça m'a quand même un peu marqué de commencer avec ces écrivains-là cette manière d'être écrivain en tout cas et Henri Thomas il me semble que dans beaucoup de ses livres on voit cette espèce de de contradiction un très beau récit énigmatique des années 50 c'est la nuit de Londres qui est justement l'histoire d'un écrivain qui ne peut pas être écrivain et il faut tout un dispositif un peu romanesque pour sauver à la fin il faut un autre type qui dit voilà il s'appelait Souvreau il est mort c'est moi qui vais publier ses notes sur alors que lui il essaye d'écrire un texte sur la nature de l'homme de la foule c'est à dire une sorte de dissolution impersonnelle de la personnalité et voilà donc je je trouvais intéressant aussi de regarder comment ces figures d'écrivain elles peuvent aller après dans des dispositifs plus ludiques jusqu'à des choses comme Jean-Benoît Peuch Jean-Benoît Peuch c'est quelqu'un qui invente carrément un autre écrivain qui est évidemment le double de lui-même et Jordan et puis il fait mourir un peu plus tôt que lui-même heureusement et donc il édite les œuvres de Jordan mais progressivement il met en scène toute une sorte de construction les critiques les biographes les machins il fait des faux cahiers d'hommage à Jordan enfin bon donc c'est d'une certaine manière ce personnage qui était le personnage un peu de l'incarnation auto-réflexive de qu'est-ce que c'est que la littérature et qu'est-ce que fait un écrivain en train d'écrire peut devenir aussi peut se rouvrir à des formes de dispositifs fictionnels plus ludiques ou plus voilà mais il me semble que c'était intéressant de ne pas d'en observer certaines déclinaisons et de voir quand même que ce conflit-là nourrit ce rapport très particulier à l'écriture de la fiction voilà quelque chose qui fait que d'une certaine manière on ne peut pas être on ne peut pas absolument adhérer ou être ou être dans une sorte de de totale confiance envers ce personnage d'écrivain voilà il y a une dissociation et que cette dissociation on la retrouverait chez Bernard chez Kafka chez chez Malarmé voilà qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas non plus une extraordinaire sacralisation de la figure de l'écrivain mais voilà c'est un motif où on peut voir ces déclinaisons assez variées et moi j'ai fait exprès de mettre un double chapitre sur Henri Thomas parce que je trouve qu'Henri Thomas c'est une sorte de d'étonnante solution par rapport à cette à cette antinomie qu'il a vécu lui très profondément voilà c'est à dire il y a chez lui aussi une marginalité très forte un refus de faire carrière dans les lettres une vie assez précaire vécue un peu loin du milieu littéraire alors qu'en même temps il est tout à fait dans le milieu littéraire bon mais je je trouve intéressant de revenir au précepteur et puis de revenir à la nuit de Londres voilà parce que la dernière chose qu'il faut dire là aussi c'est que dans cette histoire là dans cette passion de l'impossible il y a aussi un moment très important de passion de l'impersonnel voilà c'est à dire que de et là c'est la figure de Rimbaud c'est à dire quand même que d'une certaine façon aller au plus près de ce que ce serait que vraiment écrire c'est s'ouvrir à une manière d'impersonnalité qui défait entièrement l'idée d'être un écrivain un auteur un personnage socialement reconnu donc ce ce mouvement-là et ses conséquences existentielles qui sont très puissantes il fallait aussi quand même le faire réapparaître à travers des oeuvres assez singulières où voilà et il me semble que quand on lit ces textes-là il y a une manière de nous amener à penser à ce rapport personnel à l'impersonnel qui me paraît par exemple très très fort dans la nuit de Londres alors il y a une chose qui m'a toujours beaucoup fasciné c'est que la nuit de Londres que j'ai que j'ai résumé de façon un peu bizarre mais enfin c'est donc l'histoire d'un narrateur en première personne qui veut raconter ce que c'est que l'homme des foules à Londres monsieur tout le monde bon et qui essaye toutes sortes de choses qui n'arrivent pas qui racontent une nuit d'errance dans Londres etc bon puis il y a une sorte de dernière partie où celui dont il s'est moqué c'est à dire l'écrivain institutionnalisé qui lui a donné un peu de fric il l'a ramené en taxi enfin bon finit par raconter la mort de ce Souvreau et médite un peu sur et c'est lui qui ça c'est très simple c'est lui qui publie le texte qui sinon voilà Souvreau ne peut pas faire oeuvre voilà mais ça peut paraître une question mais un nombre important de textes du XXe siècle sont des oeuvres qui mettent en scène l'impossibilité de faire oeuvre voilà Beckett voilà mais pour faire ça il faut trouver un dispositif esthétique qui est à la fois extrêmement intelligent et extrêmement puissant émotionnellement c'est pas donné à tout le monde non non mais c'est ça qu'il faut qu'il faut répéter quand même la solution de Beckett étant inimitable et d'une certaine manière absolument admirable mais voilà mais de façon très curieuse ce livre qui pourrait paraître le plus blanchotien qui soit c'est vraiment la thèse quasiment de Blanchot qui dit la littérature commence quand je deviens il on lit la nuit de Londres on dit s'il fallait expliquer cette formule énigmatique je donne la nuit de Londres tout le monde va comprendre je passe à l'impersonnel je passe à l'endroit où d'une certaine manière je ne peux plus soutenir d'un discours en première personne ce qui est l'expérience d'une dépersonnalisation bon et Blanchot déteste absolument la nuit de Londres il est en fait furieux contre Thomas parce que Thomas fait cette opération finale qui est une opération de romancier il fait un truc de romancier le type est mort et je vous rajoute alors ou en préface ou en postface mais en gros j'ai retrouvé les papiers de machin et je les publie le vieux truc le vieux truc du 18ème siècle le vieux truc qui sert toujours non non enfin bon c'est pas moi et puis je vous donne un peu de biographie de ce type qui n'en avait pas c'est Souvreau je l'ai connu à Paris c'était un type un peu bizarre etc et là Blanchot ne décolère pas non non mais c'est bizarre et à partir de là lui qui est pourtant un lecteur si fin si exigeant de ses contemporains il ne commande plus du tout Thomas et notamment il ne dit rien d'un livre qui est une autre grande merveille quant à cette idée du désœuvrement et de l'œuvre et de l'impersonnel et du personnel mais le promontoire qui est un très très beau texte vraiment un très beau récit de Thomas il ne lui pardonne pas ce truc là il ne lui pardonne pas d'avoir trahi trahi le récit d'avoir fait alors moi justement ce que je trouve intéressant chez Thomas c'est que c'est il se tient à cette espèce de point ambigu difficile Thomas il ne renonce pas à ce qui est des héros il le dit il dit tous mes personnages sont des héros parce que c'est des héros de l'impossible donc il ne renonce pas voilà il ne renonce pas au roman donc ma position elle est d'une certaine manière moins dogmatique ou elle est moins prescriptive que celle de Blanchot ce qui m'intéresse d'une certaine façon comme chez Desforêts c'est plutôt ce qui reste sur le sur la ligne de crête c'est à dire d'une certaine manière là où Blanchot renonce définitivement au roman il ne renonce pas à une manière de poursuivre la fiction mais d'une autre façon alors est-ce que cette manière on peut la catégoriser entièrement comme un genre moi je réponds non je ne pense pas que ça soit voilà donc on ne peut pas dire le récit aurait des caractéristiques génériques etc puisque justement il est par essence ce qui déboîte les questions de genre etc mais il a nourri ce paradoxe-là initial me semble nourrir et continuer de nourrir voilà des œuvres qui ne sont pas de pur jeu littéraire mais qui mettent aussi en jeu ou en avant ou en émotion oui des conflits ou des choses existentielles très fortes dans le nouage du personnel et l'impersonnel en chacun de nous voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas qu'une pure histoire de la littérature qui serait comme ça un peu juste une histoire de formes ces formes-là renvoient quand même à une passion de l'impersonnel qui a aussi été un des grands moments de la littérature je crois du 20ème siècle et ce vers quoi elle tend mystérieusement alors moi je voulais l'observer du côté des des pros narratives dénudant leur espace de possibilité de raconter mais je me dis maintenant il faut poursuivre l'histoire du côté du lyrisme il faut aller regarder chez Pessoa il faut aller regarder chez Rilke il faut aller voilà cette histoire elle s'est pas juste cantonnée mais mais quand je dis cantonnée c'est le canton est d'importance le canton est riche le filon est riche il y a quand même beaucoup de textes et de textes qui après aussi sont lus par ceux qui arrivent lus et transformés hérités ça veut dire hérités ça veut dire je garde c'est par là voilà donc moi je voulais aussi ramener quand même la conscience de cet héritage et que que ce soit pas juste pensé comme cette espèce de surmoi théorique dont on semblerait être si content de s'être enfin débarrassé je crois que si c'est ça les conséquences sont mauvaises c'est jamais par ignorance qu'on peut c'est toujours un effet de relecture de cet héritage mais d'un héritage critique et j'ajoute une chose assez compliquée dans cet héritage critique de la modernité c'est que c'est l'héritage des célibataires or les célibataires n'ont pas d'héritage ils ont un héritage mais ils n'ont pas d'héritier voilà et donc ça complique aussi l'affaire Rimbaud le fils dit très justement Michon c'est des histoires de fils et chez Beckett c'est l'impossibilité d'être un père il n'y a aucun doute donc c'est la confusion de la créature et du créateur c'est les grandes blagues théologiques de Beckett partout voilà mais donc cette histoire-là elle n'a pas non plus c'est pour ça qu'il y avait une sorte de défi un peu amusant moi j'appelle ça mon récit du récit mais que ce récit du récit pouvait pas non plus avoir la forme un peu canonique d'une histoire littéraire où les choses où il y a des relais de paternité si on peut dire alors que là c'est une histoire contrariée parce que chacun des fils d'une certaine manière dit qu'il arrive à un point où on peut pas poursuivre et pourtant ça continue voilà c'était Dominique Rabaté merci beaucoup pour cet entretien merci vous avez écouté Dominique Rabaté à la librairie Ombre Blanche le 5 décembre 2018 pour son livre La passion de l'impossible une histoire du récit au 20ème siècle paru aux éditions Corti Dominique Rabaté a aussi fait paraître chez Corti vers une littérature de l'épuisement en 1981 le roman et le sens de la vie en 2009 et gestes lyriques en 2013 et chez Tangence en 2015 désire de disparaître une traversée du roman français contemporain où on passe ou à la fin le roman français et les épuisent la vie sur la vie enLaugh